bienvenue dans cette nouvelle recette simple facile et peu coûteuse donc c'est la crème de kia aux petits fruits donc en l'occurrence là normalement on n'est pas obligé de la chauffer on peut la faire à froid en quelques heures ça va épaissir et ça fait une crème épaisse là j'ai triché un peu parce que je voulais quand même que ça aille un peu plus vite donc j'ai fait chauffer mon lait en l'occurrence 200 millilitres de lait végétal donc là c'est du lait d'amande ensuite on a 20 g de graines de kia et on a 10 g de sucre complet rapadura met une petite pointe de vanille hop dans mon lait pour aromatiser on aurait très bien pu mettre également de la reine des prés qui aromatise très bien la reine des prés on peut là l'accueillir en été la faire sécher l'utiliser toute l'année c'est très aromatique c'est très bon et en fruits à la fin on va utiliser donc là j'ai des pêches de vigne en ce moment jardin donc je les utilise ça aurait pu être également des figues il ya en ce moment on a pas mal de mûres on a des framboises donc voilà vous pouvez vraiment mettre le fruit que vous voulez donc là comment procède donc le laisse je les chauffer alors c'est chaud ou froid mais là en sachant qu'en étant chaud ça va aller plus vite donc je verse les graines de chia tout en tout en remuant hop donc j'avais déjà mis ma pointe de vanille avant je mets mon sucre donc là le fait que ça soit chaud je vais remettre un petit coup d'homme un petit peu de chauffe histoire que ça active en fait la graine de chia elle a cet effet mucilage qui va faire épaissir le lait le l'effet mucilagineux qui va faire épaissir le lait donc elle est intéressante aussi quand vous voulez lier des choses et que vous avez vous voulez pas mettre d'oeufs par exemple donc elle est intéressant la graine de chia d'autant plus qu'elle est très riche en protéines donc voilà on sait que quand on est quand on est végétarien souvent on a cette appréhension de pas manger assez de protéines donc là elle est très présente la protéine dans la graine de chia donc profitez-en donc voilà savoir que si vous voulez faire un litre pour plusieurs personnes un litre c'est 100 g 100 g de graines de chia pour un litre de lait donc on peut utiliser aussi du lait du lait animal ce qu'on veut un suivant ce qu'on ce que l'on mange voilà donc là la crème de chia elle n'a pas encore donné un bouillon voilà là j'ai un petit bouillon hop donc là j'en ai j'en ai fait pour deux portions je verse dans mes petits ramequins poterie et ensuite hop j'ai j'ai donc mes pêches de vigne 1 alors je vais en mettre quelques quelques morceaux à l'intérieur que je vais gèrement hop je les mets directement comme ça si vous avez d'autres fruits des fruits rouge n'hésitez pas voilà j'en mets un petit peu je mets je vais mettre une pêche une petite pêche de vigne entière voilà ça fait un dessert vraiment très très goûteux pas trop sucré meilleur que le sucre raffiné blanc dans tous les cas voilà hop et puis à la fin je mettrai un petit décor avec les pêches qui me reste je vais laisser ça refroidir et je mettrai également quelques pétales de calendula pour mettre un petit peu de un petit peu de peps et d'harmonie dans ce dans ce plat voilà je vais préparer ça pour la suite voilà au bout d'une heure donc de refroidissement dans le frigo j'ai donc voilà j'ai donc sorti les crèmes et je les ai décoré avec un petit peu de pétales de calendula et des pêches de vigne coupé en quartier voilà vous pouvez les agrémenter et les décorer comme vous voulez je vous souhaite un excellent appétit vous Sous-titrage ST' 501